Bienvenue à vous dans cette vidéo qui se veut légère, ça faisait longtemps. Alors vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur Upland et donc on va voir tout simplement de quoi il s'agit, comment on peut vraiment devenir propriétaire sur la blockchain et générer des revenus. Alors même si le titre peut sembler racoleur dit comme ça, il faut savoir que c'est vraiment vrai. Enfin on est sur la métaverse, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu, dans un jeu qui est on va dire proche de Monopoly et qui quand même se base sur la vie réelle, c'est ce que je vais vous expliquer, et dans lequel on peut donc devenir propriétaire, acheter des parcelles de terrain et puis faire un business à partir de là. Alors on va parler donc de Upland. Alors Upland c'est un jeu qui est créé sur la blockchain iOS. Alors je n'ai pas eu souvent l'occasion de vous en parler, même si parfois je vous en parle, c'est vraiment pour beaucoup, c'est un concurrent mais vraiment très très sérieux, un peu comme Cardano pour le coup, d'Ethereum. C'est-à-dire que là par rapport à Ethereum on peut créer des d'e-apps, etc. Mais il s'avère que les problèmes de volatilité, on est toujours le même problème, et bien en fait ils sont plus adaptés sur iOS. Il s'avère en tous les cas que depuis sa création en 2018, c'est une blockchain qui prend de l'importance, qui nous montre en fait ses preuves et ne serait-ce qu'avec un jeu comme Upland, on voit bien qu'elle est suffisamment solide et qu'elle a beaucoup de potentiel. Mais bon, on ne va pas parler d'iOS trop dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. On va plutôt s'intéresser à Upland, surtout que là j'ai envie de faire une vidéo courte, un peu sous la forme de tutoriel, pour ceux que ça intéresse, si ça vous intéresse. Donc voilà, on démarre premier chapitre, comment ça marche. Alors déjà vous pouvez l'utiliser, enfin vous pouvez accéder à Upland partout, c'est-à-dire sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Moi personnellement je préfère sur la tablette, c'est plus simple, mais vraiment c'est fonctionnel partout. Alors en gros, pour l'instant, parce que c'est quand même que le début du jeu, les seules villes ouvertes sont aux Etats-Unis, et comme les fondateurs sont basés à San Francisco, les premières villes ça a été San Francisco et New York. C'est-à-dire que c'est sur ces villes-là que vous pouvez acheter des terrains qui existent sur la vie et dans la vie réelle. Et d'ailleurs je voulais vous faire un parallèle pour voir un peu les prix, et j'ai regardé un peu du côté de la 5e avenue, Wall Street, etc. Et en effet ça coûte un bras, comme dans la vie réelle. Alors si vous ne pouvez pas vous payer un appartement à New York, et bien peut-être que Upland ça va vous plaire. Il faut savoir que quand vous achetez un bien en fait sur Upland, donc à New York ou un autre, donc vous avez vraiment une propriété NFT qui est créée sur la blockchain EOS. D'ailleurs que vous pouvez vérifier, vous avez votre propre acte de propriété et personne ne peut le contredire. Alors la première question à se demander, c'est clair et net, c'est de se demander pourquoi acheter des biens sur ce jeu. Et bien en fait, tout simplement, en achetant des biens sur Upland, et vous allez recevoir des revenus mensuels. C'est-à-dire que chaque, et ça, ça dépend des biens que vous allez acheter. Bien évidemment, plus ils auront de la valeur, plus vos mensualités seront importantes. Alors comment c'est possible d'être rémunéré comme ça ? En fait il y a plusieurs façons, il faut dire, il faut vraiment que je vous le dise. Alors j'ai bien lu le white paper, le business model est hyper intelligent. C'est-à-dire qu'en fait il y a deux poules qui sont dédiées au fonctionnement économique du jeu. Et donc à chaque fois qu'il y a des frais de transaction, parce qu'il y en a, il y a des frais de transaction, il y a des jeux, il y a des nouveaux services, etc. Et bien les commissions sont versées dans une poule qui, à partir de là, sont reversées pour les propriétaires des maisons. Alors déjà le business model, voilà, c'est toujours important de toujours regarder comment l'argent, comment on gagne de l'argent. Et je dois dire qu'en ayant bien regardé, ça se tient, c'est hyper, hyper solide, hyper pertinent. Donc c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et il y a aussi le fait que des personnes qui visitent votre bien vont aussi payer une sorte de redevance. Alors c'est vous qui la choisissez, mais bon en général on choisit celle du jeu. Et donc à chaque fois qu'ils visiteront vos biens, et bien ils vont vous verser des UPX. Et c'est comme ça que grosso modo, on gagne de l'argent. Bien évidemment, plus vous avez des biens, plus vous allez recevoir des loyers mensuels, et puis les frais, les redevances des personnes qui passent par chez vous. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi ils passeraient par chez vous. Alors comment le jeu est fait ? Vous avez en fait, dès que vous vous inscrivez, un avatar. Et avec votre avatar, vous allez vous déplacer un peu partout dans les villes, enfin les villes qui sont nouvellement créées. Il faut savoir qu'à chaque fois, il y a de nouvelles villes qui vont être créées. Et puis à chaque fois que vous vous baladez, vous pouvez aussi participer à des jeux concours, comme à des piña colada par exemple, par exemple, pour gagner des UPX. Et en fait, souvent, cette chasse au trésor, si vous voulez, elles sont basées en fait sur des biens de certaines propriétés de personnes. Alors, ma phrase n'était pas très cohérente, mais tout simplement, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'à chaque fois que vous chercherez un bien, ou participer à une chasse au trésor, vous serez amené à visiter des biens. Et donc comme ça, en fait, vous paierez les redevances aux personnes. Et puis, si vous vous demandez pourquoi on participe à des chasses au trésor, il faut savoir qu'on gagne des UPX avec. Et plus on gagne des UPX, donc des tokens du jeu, et bien plus on peut acheter des biens, etc. Alors, les biens, on peut les acheter, on peut les revendre rapidement, directement sur le site. On peut même faire des propositions à des personnes. Et d'ailleurs, moi, j'en reçois beaucoup des propositions. Donc, je ne sais pas si ça fait partie du marketing du jeu pour nous pousser à consommer plus et à vendre. En tous les cas, il y a une bonne communauté, ça fonctionne bien. Moi, je vais vous montrer directement ce que j'ai en toute transparence. Là, en plus, si vous me cherchez, j'ai mon avatar, c'est une valise orange. Ça n'a pas trop d'importance, donc Inès. Et je suis en mode pro maintenant. Alors, je suis passée depuis pas longtemps parce que j'ai en tout 19 propriétés et 4 collections. Alors, les collections, il faut que je vous explique comment ça marche. En fait, quand vous vous inscrivez, alors aussi, pour vous inscrire, je vous conseille mille fois de passer par un lien affilié. Alors, vous pouvez passer par le mien. Moi, je suis passée aussi par un lien affilié parce que quand vous vous inscrivez avec un lien affilié, vous gagnez tout de suite des UPX. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire sans passer par des liens. Mais voilà, ça vous fait toujours des UPX. On ne sait jamais. Sachant qu'avec les UPX, au départ, vous pouvez, ça dépend, il faut que je vérifie, mais vous pourrez au moins acheter peut-être un appartement. Ça dépendra des prix. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Vous tapez sur le plan, vous vous inscrivez. Et donc voilà, vous créez votre avatar. Et il faut savoir que plus vous achetez des maisons, plus vous pouvez remplir. Et là, c'est là où ça fait penser vraiment à Monopoly, c'est-à-dire que vous allez pouvoir remplir des collections. Par exemple, moi, comme j'ai trois appartements, entre guillemets, enfin trois biens à Brooklyn, eh bien, j'ai augmenté mon boost. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner telle ou telle somme, j'ai un 1,25 sur toutes les sommes que je gagne. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon, après, vous pouvez avoir plusieurs collections, sachant que chaque bien ne peut être utilisé que dans une collection. Enfin voilà, ça, c'est une manière de faire. Bon, ça, c'est assez simple. Et pour les loyers que je reçois, eh bien, c'est tout simple. C'est, vous le voyez là à droite, donc j'en ai 126, sachant que je les ai récoltés hier, j'en ai récoltés. Donc, je commence à gagner pas mal, ce que je ne savais pas, honnêtement. Moi, j'ai participé à ce jeu déjà parce qu'il y avait un engouement au départ. Ça faisait partie des premiers jeux qui étaient utilisés. Et j'avais envie de tester, mais voilà. Donc, je clique sur « Collect all earnings ». Et vous voyez, on peut les collecter toutes les 8 heures, il me semble. Alors, ça devient intéressant. Et vous allez me dire, alors, pourquoi gagner des UPX ? Ça reste un jeu. C'est là où je vous arrête. Ce que vous pouvez faire avec les UPX, tout simplement, vous pouvez racheter des biens et les revendre et gagner de la plus-value. D'ailleurs, là, je vais vous montrer mes propriétés. Eh bien, j'ai vu qu'elles prennent de la valeur. Donc, au fur et à mesure que le jeu grandit, le jeu fonctionne avec la loi de l'offre et de la demande. Donc, forcément, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de personnes qui achètent des UPX, plus les biens montent aussi parce que ça se raréfie. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit aussi que certaines prennent de la valeur et que je gagne un peu plus à chaque fois. En tous les cas, les maisons que j'ai achetées à certains prix, parce que quand vous êtes débutant, quand vous commencez à entrer dans le jeu, on vous fait des offres. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des maisons à moindre prix par rapport aux autres joueurs qui sont sur la plateforme. Eh bien, pour l'instant, moi, je suis en plus-value. C'est-à-dire que si je revends mes biens, j'aurais quand même fait une plus-value, même si ce n'est pas encore très intéressant. Ça reste encore que le début. Alors, voilà. Si, par exemple, je veux acheter un bien, moi, j'ai 11 000 UPX. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, la première des choses que vous, si vous êtes intéressé pour en avoir, eh bien, c'est d'acheter des UPX. Moi, je n'en ai pas besoin, mais les prix sont tout à fait abordables. Donc, vous voyez, pour 5 000 UPX, on avait 5 dollars. Moi, je sais que j'avais acheté des packs à 20 000 et je ne me suis pas cassé la tête. Donc, pour chercher, vous pouvez tout de suite chercher une adresse qui vous intéresse ou tout simplement chercher près de vous. Et vous pouvez alors cliquer sur l'icône de l'immeuble, en fait, qui va vous donner toutes les propriétés à côté de vous. Alors, n'hésitez pas à dézoomer pour avoir une plus large vue. Et donc, voilà, vous voyez que je peux acheter un bien à Manhattan à 31 dollars, un autre à 31 dollars. Vous voyez, ça, j'y reviendrai, mais en effet, j'ai bien dit 33 dollars ou 31 dollars. C'est-à-dire qu'on peut vraiment payer en dollars. Ça se fait rapidement, mais je vais vous dire pourquoi c'est important, ce point-là. Alors, pour le coup, moi, j'ai plutôt envie d'acheter à San Francisco. Et il faut savoir qu'à San Francisco, c'est quand même vachement plus cher que les biens qu'il y a à New York. Mais bon, à San Francisco, ils ont ouvert déjà la possibilité de créer des immeubles, en fait, sur les parcelles que vous avez. Donc là, ça devient hyper intéressant. Et c'est pourquoi, en ce moment, je veux plutôt acheter sur San Francisco. Alors, je vais simplement vous montrer le processus pour acheter parce que c'est très simple. Donc là, vous cliquez sur l'icône immeuble. Donc, propriété à côté de chez moi. Et là, je vois quelque chose à 5 dollars. Ah, Auckland à 6200. Bon, je clique dessus. Donc, vous voyez, on me montre quand c'est en vert, c'est bon. Je clique sur Buy. Alors, est-ce que vous voulez vraiment l'acheter ? Ok, je ne suis pas un robot. Ok. Donc, vous voyez, vous voyez, Minting on the Blockchain. Donc là, on est vraiment en train de créer un NFT sur iOS. J'ai des problèmes d'élocution, paraît-il. Donc, voilà, ça s'est fait instantanément. J'ai mon certificat. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut créer, en fait, par-dessus. Là, c'est encore trop neuf. Je viens juste de le créer. Donc, je vais vous prendre, je vais vous montrer un autre bien que j'ai à San Francisco. Et donc, vous cliquez sur les trois petits points, là, propriété. Voilà, je vais vous montrer à San Francisco, là. Donc, j'avais acheté une parcelle. Donc, vous voyez, là, elle est en bleu. Et vous voyez qu'il y a un immeuble en construction. Alors, ça, c'est la grande nouveauté de Plant. C'est vraiment génial. Et je dois dire que, quand j'ai vu ça, c'est là où je me suis dit, ouh là là, le jeu, il a beaucoup plus de potentiel que prévu. Ce n'est pas simplement un Monopoly. Ça peut aller bien plus loin. Parce qu'en plus, parce qu'en fait, les appartements, là, vous voyez, qui sont en construction, c'est pour pouvoir vendre par la suite des services, des biens. Et puis, en plus, si on a des services, on va pouvoir attirer plus de personnes, etc. Alors, le concept, le principe pour construire des immeubles, il est un peu plus compliqué que d'avoir des UPX. Ça ne marche pas comme ça. En fait, d'un côté, il faut d'abord, il faut acheter la parcelle. On est d'accord, c'est ce que je vous ai montré. Et ensuite, vous devriez cliquer sur « Manage » ou « Build ». Et en fait, il faudra dépenser des Spark Tokens. Alors, les Spark Tokens, là aussi, c'est en plein développement. Ça vient d'être lancé. Et moi, j'en ai reçu en airdrop. Et donc, il faudra stacker des Spark Tokens pour pouvoir construire la maison. Et il y aura tout un système, ce n'est pas encore mis en place, mais d'exchange, où vous pourrez aussi louer des Spark aux personnes pour pouvoir construire. Les Spark servent uniquement à construire des biens immobiliers. Et c'est là qu'il y aura vraiment de l'argent à se faire. Alors, vous voyez, moi, mon appartement, le building que je suis en train de créer, il m'a coûté 0,25 Spark. Et j'aurais fini dans 153 jours. Donc oui, c'est énorme. Donc, ça nous pousse, en fait, à gagner plus de Spark. Pour avoir plus de Spark, il faut passer de statut, il faut upgrader, en fait, son level sur le jeu. Donc, il faut avoir beaucoup de maisons, etc. Bon, moi, pour l'instant, je vais attendre les 153 jours pour voir. Je vais voir aussi la roadmap du projet. Mais j'avoue que c'est un élément qui est génial. Enfin, quand on pense à toutes les possibilités, on voit vraiment qu'on entre vraiment dans une métaverse qui va être dense, riche et puis intelligible. Maintenant, voilà, je vous ai un peu tout montré. Enfin, j'ai fait rapidement. Si vraiment ça vous intéresse, à la limite, je pourrais faire une vidéo genre non répertoriée pour aller plus en détail ou ailleurs que sur YouTube. Et rapidement, là, pour le tuto, je vais simplement vous montrer les challenges et comment on peut gagner les chasses au trésor, comment on peut gagner des UPX, tout simplement. Je vais vous montrer tout simplement en mode jeu, comment ça marche. Admettons que je veux m'entraîner à Candibar. Donc ça, c'est pour jouer à des pina colada. Mais je suis en mode practice. C'est-à-dire que là, c'est juste pour s'entraîner. Il faut que je dépasse le record pour pouvoir gagner des vrais UPX. Donc, à vous de voir. Il y a d'autres challenges, il y a d'autres jeux pour gagner des UPX. C'est plus intéressant, je pense, que de faire la pina colada. En plus, moi, je suis une pin. Donc, voilà, il faut simplement cliquer dessus. Donc, déjà, j'ai un record pourri. Et en un temps limité pour gagner le plus de UPX possible. Donc là, c'était mode entraînement. Donc, ce n'est pas intéressant. Je voulais simplement vous montrer à l'image. Donc, voilà, bon travail. Mais j'ai gagné des cacahuètes. Donc, voilà, retourne to the menu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Voilà. Et ensuite, vous pouvez spawn free. Là, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que là, vous pouvez chercher des trésors. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est comme ça qu'en fait, vous allez vous balader un peu sur la métaverse de Plande et chercher des trésors. Alors, on vous indique normalement où est-ce que ça se trouve. Vous avez des petits indices, en fait, et vous avez un temps limité pour y accéder. Là, vous n'avez que 5 minutes. Donc, vous bougez votre bloc explorer. En fait, votre avatar, c'est votre bloc explorer. Et vous devez le déplacer dans certaines parties. Là où il y a les icônes de Telegram, vous zoomez. Et par exemple, donc là, vous cliquez send. C'est-à-dire que ça va envoyer votre bloc explorer. Mais bon, ça va vous coûter aussi un peu. Donc là, moi, ça m'a coûté 5 UPX. Mais avec la probabilité que je puisse gagner un trésor qui a beaucoup plus de UPX que ça. Donc voilà, ça marche un peu comme ça. Moi, j'en ai gagné qu'une seule fois, pour vous dire la vérité. Parce qu'il faudrait que j'y passe plus de temps. Mais je préfère, moi, tout simplement, acheter, attendre que ça prenne de la valeur, récupérer mes loyers. Et puis, en acheter, en acheter, récupérer des sparks. Et puis, dans quelques temps, revendre, une fois que ça aura bien pris la valeur. Alors, voilà un peu, en gros, dans les grandes lignes de Plante, comment ça marche. Ce que je voulais vous dire pour finir. Pourquoi je pense que ça peut être un bon jeu. Même si je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde. La grosse innovation de Plante, c'est que tout de suite, ils sont passés par l'utilisation de Tilia Payment. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ceux qui ont créé Second Life. En gros, ça veut dire que les biens, là, vous avez vu tout à l'heure que je pouvais acheter en dollars. C'est-à-dire que les biens que vous avez achetés, vous pouvez aussi les acheter en dollars et même les revendre en dollars et directement. Et pourquoi c'est intéressant, les Plante, pourquoi ils ont été très malins, vraiment chapeau à eux, c'est qu'avec ce système-là, il n'y a pas de barrière avec les personnes qui ne sont pas familiers avec la blockchain ou avec les crypto-monnaies. Mais n'importe quelle personne, là, vous proposez le jeu à n'importe quel joueur, à n'importe quelle personne qui est intéressée, tout simplement, elle pourra y accéder facilement. Il n'y a pas besoin de wallet, elle n'a pas besoin de s'y connaître en crypto-monnaie. Elle peut payer directement par PayPal, par carte bancaire et par crypto-monnaie aussi. Mais c'est simplement que ça veut dire que l'adoption de masse se fera beaucoup plus facilement qu'avec un autre jeu, comme on a vu avec Decentraland, etc., qui, là, demandent une certaine connaissance des crypto-monnaies. Il faut avoir un wallet, un Metamask, etc. Donc, là, voilà, le grand avantage de Plante, c'est que tout de suite, ils ont pensé à ça en se disant « On va créer un jeu sur la blockchain, mais par contre, on ne va pas créer des barrières à l'entrée, on va rendre ça accessible. » Donc, voilà, dans l'idée, c'est ça. Et pour conclure, comment on peut conclure ça ? Eh bien, on peut conclure tout simplement parce que les personnes qui seront contre ce type d'initiatives et de projets, ce qu'elles peuvent dire, elles peuvent dire « Oui, mais ça sert à quoi ? Je préfère acheter des vrais biens dans la vraie vie. » Alors, je comprends parfaitement ce raisonnement et on peut même se dire à quoi ça sert des pareils jeux. Moi, ce que j'ai envie de dire, plutôt à ces personnes-là, moi, je suis OK avec tout, mais bon, voilà, les personnes qui jouent à GTA ou, je ne sais pas moi, à Tomb Raider ou à Candy Crush, il n'y a pas non plus d'utilité. Donc, là, on va dire que c'est une forme de divertissement dans lequel les gens peuvent gagner de l'argent. Et donc, why not ? Tout simplement, de la même manière, et si on critique ce type de jeu, bon, voilà, il faudrait simplement critiquer aussi plein d'autres choses qui ne sont pas très utiles, mais dont on a besoin. Le divertissement, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais oui, ça fait partie des biens essentiels, enfin, qui font partie du bien-être humain, quoi, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres protocoles ou d'autres jeux qui vous intéressent, posez des questions à Bibi. Je suis là, ça fait plaisir. C'est léger, comme tout. Donc, voilà, moi, je vais continuer à acheter des biens sur UPX. Je vous ai mis mon lien, mais n'hésitez pas à passer par d'autres liens et à poser vos questions si vous en avez. Et pour ceux qui sont intéressés quand même par l'immobilier, mais pas de cette forme-là, je veux dire, pas investir sur des métaverses, vous avez encore le site realte.co. Bon, j'en parle souvent, mais j'aime bien. Et donc, voilà, là, c'est différent. C'est plutôt des biens immobiliers de la vie réelle qui sont tokenisés. Donc, c'est quand même différent du fait de créer des NFT sur des métaverses. Mais très sérieusement, passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501